Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre dixième podcast. Aujourd'hui, comme vous voyez déjà dans le titre, on parle de méthode de composition corporelle. Fait qu'on va rentrer en... ben peut-être pas nécessairement super en détail. Mais quand même. Ouais, quand même. On va vous présenter différentes méthodes pour savoir votre composition corporelle, est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils sont moins efficaces, etc. Avant ça, on va aussi parler d'une étude scientifique qui a rapport au sexe. Puis, on va aussi juste parler brèvement de la compé Elo, comment ça s'est passé. Ben, on peut en parler tout de suite. Ça s'est super bien passé parce qu'au dernier podcast, on s'en allait à la compé à Montréal pour la compé Elo. Puis finalement, ça s'est passé comme prévu. Mais c'était pas une compétition qui était... pas que c'était pas important, mais c'était une compétition... Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. C'était important, mais comment t'expliquerais ça? C'était une compé de préparation. Ben, c'est ça. Tu sais, dans le fond, ben pas une compé de préparation, mais c'est parce qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que je fais deux compés qui sont à quatre semaines d'intervalle. Fait que c'est vraiment rapproché par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Fait que c'est sûr que cette compé-là, dans un processus de peaking qu'on appelle, donc la façon que je me prépare pour la compé, ben c'était pas... on y allait pas comme... je sais pas comment dire ça. Ben, on y allait pas à... C'est pas que je me donnais moins mes trainings, c'est juste que l'intensité, le volume, était pas aussi élevé que ce que je fais d'habitude pour une compé et que j'ai juste une compé à me préparer, là. Tu sais, je vois plus ça de même. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que c'est comme ça, on dit « Ah, mais elle était moins importante », mais en fait, pour moi, elle était pas moins importante parce que c'était mon retour à la compétition. Fait qu'elle était comme super importante pour moi. Puis finalement, honnêtement, on dirait que juste le fait d'avoir eu justement moins d'intensité puis moins de volume que d'habitude, parce que c'était comme prévu, vu que j'en ai une autre déjà dans bientôt deux semaines. Mais pour de vrai, j'ai vraiment aimé ça puis on dirait que j'ai même mieux performé que d'habitude. Fait que tu sais, c'est des expériences qu'on fait puis qu'on apprend à chaque fois. Fait que c'est ça, mais finalement, je suis bien contente. J'ai eu des records personnels sur toutes mes levées. Fait qu'au squat, j'ai réussi à lever 320 livres. Au bench, 209 livres. Puis au deadlift, 376 livres. Fait que ça a battu mon record provincial au deadlift de 0,5 kg. J'espère, c'est ça, aller chercher un petit peu plus que ça dans deux semaines aux championnats provinciaux. J'ai vraiment hâte. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, là, je me prépare pour ça. En fin de semaine, on a une grosse formation à Ottawa. Fait que ça, ça va être vraiment, vraiment cool. Ça n'a pas rapport. Ceux qui nous suivent sur Instagram, ils vont pouvoir voir. On va sûrement poster plein de... On va essayer de poster beaucoup. Ça va être ça, mon vlog de la semaine. Bien là, ça ne marchera pas. Mais je vais avoir, quand vous écoutez le podcast, je vais avoir un vlog qui va être sorti sur ça, sur notre formation. C'est une grosse, grosse formation. Fait que pendant deux jours et demi, on va être non-stop en train d'apprendre de différentes personnes des sources de motivation pour nous. Puis des gens qu'on suit puis qui nous inspirent, là, dans le fond. Fait que je ne sais pas à combien de rencontres on va assister, là. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup de rencontres. Pour donner un aperçu, ceux qui connaissent les gros noms dans l'industrie, il va y avoir Ed Cohen, John Meadows, Jennifer Dink, Stuart McGill. Fait que tu sais, ceux qui connaissent le monde dans l'industrie, tu sais, c'est les meilleurs en powerlifting, en nutrition, en bodybuilding. En rehab, c'est tout ce qui a rapport à la performance, là. Puis c'est ça qui nous motive, nous, qui nous passionne. Fait que, honnêtement, cette formation-là, ça fait longtemps qu'on voulait y assister. Puis là, cette année, on s'est dit, là, c'est notre année. On n'a pas le choix d'y aller. Fait qu'on a vraiment, vraiment, vraiment hâte. Là, c'est sur trois jours. On part vendredi puis on revient dimanche. Puis ça va être malade, là, j'ai vraiment, vraiment hâte. Puis après ça, en revenant de ça, je tombe deux weeks out. Fait que ça va être un dernier sprint final avant ma compé qui s'en vient, en le fond. Après ça, ma prochaine, ça va juste aller dans, dans au moins, quoi, trois, quatre mois. Trois mois, là, mettons. Fait que ça va être dans longtemps. Fait qu'un dernier petit blitz à donner de préparation. Mais je suis vraiment motivée, je suis confiante puis tout va bien. Fait que, c'est souvent. Fait que, sujet, pas sujet du jour, l'étude du jour. J'ai remarqué, ben, tu sais, je trouve ça le fun. Le monde sait qu'on aime un peu tout ce qui est prise de masse, prise de, ben, c'est ça, être un petit peu plus gros, un petit peu plus tout. Fait que souvent, les études, elles ont soit rapport à la performance ou au bodybuilding. Puis des fois, tu sais, mettons, si l'étude a rapport à la performance, ben, notre sujet du jour, il est plus rapport à la composition corporelle, bodybuilding. Fait que, aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est plus rapport à la performance. Fait que, la question, c'était comme, est-ce que c'est bon d'avoir du sexe avant une compétition? Puis, il y a souvent un mythe qui s'est propagé, là, c'est, ben, de ce que je lisais dans les études. Mais non, arrête, là. Mais non, mais. Tu le pensais aussi. Moi, je le pensais aussi. Tu le pensais aussi. Mais c'est depuis pas mal le temps des Grecs qu'eux, ben, c'est eux qui ont inventé les Jeux olympiques et tout. Puis, c'était qu'avoir du sexe avant une compétition, c'était vraiment néfaste parce que ça diminuait la testostérone, puis t'avais moins de chances d'être agressif. Parce que, tu sais, la testostérone, c'est l'hormone masculin... masculin... masculine. Masculine. Puis, c'est ça, le fait d'avoir moins de testostérone, t'avais beaucoup moins de chances de moins bien performer. Puis là, c'est une étude qui est, ben, c'est une revue systématique. On en a parlé un peu, brèvement, deux semaines, c'est quoi une revue systématique? C'est, en gros, ça prend plusieurs études, puis ça regarde un peu les conclusions. Ouais, c'est ça. Puis, ils sélectionnent aussi, tu sais, les études. Mettons, ils partent d'un gros sujet, puis après ça, ils vont mettre des caractéristiques, si on veut, puis ils éliminent les études qui sont comme moins pertinentes par rapport à ce qu'ils recherchent. Puis, au final, tu sais, après toutes les recherches qu'ils ont faites, ils sont arrivés qu'ils ont neuf études, dans le fond, à l'étude. Fait qu'ils ont neuf grosses études sur lesquelles ils se basent pour arriver à une conclusion dans leur revue systématique. Là, c'est une autre revue systématique qui avait neuf études, mais il peut en avoir plus aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, tu sais, ils sont partis de 512 études, puis au final, ils en ont juste pris neuf qui étaient vraiment intéressantes au sujet. Fait que, tu sais, mettons, dans les 512, il y avait peut-être une étude que ça parlait d'avoir du sexe, la veille de vouloir faire un enfant. Mais, tu sais, ça avait rapport au sujet, mais c'était pas exactement ça. Fait qu'ils ont clair, il y a eu l'étude. Fait qu'il y en avait neuf qui étaient vraiment dans le sujet. Fait que, est-ce que faire, là, ce qu'on parle, c'est qu'on parle vraiment d'avoir une relation sexuelle, faire l'amour, et non juste la masturbation. Donc, c'est drôle de parler de ça un peu. T'es gêné, hein? Non, je suis pas gêné, c'est juste que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en gros, overall, il y a quand même pas beaucoup d'études là-dessus. Tu sais, on en a juste neuf, puis il manque quand même beaucoup de données scientifiques pour être sûr à 100%. Mais, de ce que ça semble vouloir s'enligner, s'il y a une relation sexuelle à moins de deux heures de la performance sportive, moins de deux heures, il y aurait un effet négatif sur la performance. C'est-à-dire que la performance serait moins bonne. Mais, tu sais, quand même, de façon générale, c'est assez rare qu'il y ait une relation sexuelle deux heures avant le... Ouais, non, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Mais, ce qu'ils ont dit, c'est que plus de deux heures avant, ça ne semblerait pas avoir un effet négatif. Puis, la fête... Puis, dans le fond, c'est ça. Ça serait essentiellement lié à une dépense d'énergie, si on veut, tu sais, inutile, puis... Ouais. Parce qu'encore une fois, on parle de faire l'amour, puis non juste la masturbation. Fait que, tu sais, la masturbation, ça n'a pas été vraiment étudié. Fait qu'il manque d'études. Mais, de toute façon, il manque d'études overall là-dessus, là. Ouais. Puis, le mythe de la testostérone. Est-ce que c'est vrai que ta testostérone va diminuer si tu as une relation sexuelle avant la compétition? Ça semble ne pas d'être vrai. Puis, que le niveau de testostérone reste similaire. Puis, que ça n'a pas vraiment un impact, là. Puis, au niveau des sports, le sexe, tu sais, mettons, on peut se dire, OK, bien, peut-être un gars, ça a un effet, mais les filles, ça n'a pas d'effet. Les deux sexes, c'est similaire. Fait qu'il n'y a pas... Mais, par exemple, la plupart des études ont été faites sur les gars, là. Ouais, aussi. Mais, tu sais, il n'y a pas... Mais, tu sais, il manque d'études, tu sais, il manque d'études overall sur le sujet, là. C'est juste que, là, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que, tu sais, l'affaire de dire qu'avoir une relation sexuelle le jour avant sa compétition, mettons, ça diminue la testostérone, puis là, t'es moins agressif, whatever, bien, à la base, c'est un mythe, tu sais, qui date de longtemps. Puis, c'est pas encore justifié par la science. Puis, c'est ça. Puis, aussi, dans le fond, l'autre affaire, là, qui, tu sais, qui disait qu'il ressortait, là, c'est que, souvent, quand la performance, elle diminuait, tu sais, ça serait, par exemple, lié à quelqu'un qui a des comportements, tu sais, soit, tu sais, il y a une relation sexuelle la veille, puis en même temps, il boit de l'alcool, mettons, ou il se couche plus tard, ou il prend des drogues, fait que tu as des comportements plus, je sais pas comment, délinquants, là, mettons, qui seraient associés au sexe et non... Puis, ça serait pas essentiellement dû au sexe lui-même, tu sais, ça serait plus au comportement autour de ça, là. Oui. Puis, finalement, un dernier aspect qui a été étudié au niveau de la concentration, avoir une relation, mettons, deux heures et plus avant la compétition, ça semble pas faire en sorte que l'athlète est moins concentré, mais ça, comme on en jasait un peu avant le podcast, on a peut-être plus l'impression que c'est plus individualisé selon la personne. Tu sais, mettons, si ta relation sexuelle qui est quatre heures avant la compé, c'est la première fois que... Genre, c'est ta première fois, genre... C'est ta première fois, puis que t'es avec ta première blonde, puis tout, peut-être que quand tu vas arriver à la compétition... Oui, c'est ça. Peut-être que ça va faire... Tu vas peut-être encore penser à ça. Mais, sinon, de façon générale, il semble pas avoir de preuves que t'es moins concentré parce que tu l'as fait quatre, cinq, six heures avant. Fait que c'est ça. Puis, il y avait une autre chose que je voulais dire. Non, il y avait, il me semble. Ça sent aussi... Ça semble être applicable pour pas mal tous les sports. Pas un sport en particulier, mais c'était pas ça que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Fait que juste conclusion, là, si vous pensez que vous devez faire six jours d'abstinence, comme on a déjà fait après une compé de powerlifting, six, sept jours, pour être sûr d'avoir ton niveau de testostérone à point, finalement, ça semble pas d'être plus bénéfique que le faire juste la veille. Peut-être, des fois aussi, c'est des effets placebo. Oui, peut-être aussi. C'est fort, ça, l'effet placebo. Oui. As-tu d'autres choses à ajouter sur le sujet, là? Non, on en barre dans notre sujet du jour, je pense. OK. Fait qu'on va juste mettre l'article scientifique... Oh, pas l'article scientifique, là. Good. Fait que, aujourd'hui, sujet du jour sur la composition corporelle. Dans le fond, c'est sur les différentes façons de mesurer la composition corporelle. Fait que, tu sais, souvent, là, quand on parle de composition corporelle, on parle du taux de gras, puis de la masse musculaire, essentiellement, là. Fait que... La répartition des deux, dans le fond, puis c'est ce qui donne ta composition corporelle. Exact. Puis, souvent, j'entends dire... Ah, toi, t'es pas 10% de gras, toi, t'es... Genre, tu sais, le monde... Oui, le monde, il se gage, là, puis ils sont comme... Toi, t'es à peu près 15%. Oui. Puis, admettons, à un moment donné, je me faisais faire prendre mes plis cutanés par mon coach, puis ça me donnait que j'étais 10% de gras, puis on voyait pas mes abdos. Fait que, là, le monde, il me disait des fois, « Ah, t'es pas 10% de gras à 10%, faut voir les abdos, blablabla. » Oui, puis après ça, le lendemain, il allait faire, genre, son pourcentage de gras à l'école. Genre, mettons, il était en préparation pour une compé de bodybuilding, genre, il était, genre, 5% de gras, puis là, il s'en va faire, genre, tu t'en vas te peser. Tu sais, on est, t'avais fait ça? Oui, non. Non, non, c'était une compé de powerlifting. T'étais, genre, vraiment déshydraté, là. Puis, genre, t'arrives, puis, genre, en vrai, t'étais, genre, 10%, puis, finalement, à sa base, c'était, genre, 20%. Mais ça, on va l'expliquer, là. J'étais 28% de gras. Oui, genre. Ça, c'est sur la bio-impédance qui est une façon de prendre son pourcentage de gras. Fait qu'on va les passer en détail. Oui. Mais dans tout ce qu'on va dire, c'est super important de garder en tête que chaque méthode a ses forces, puis ses faiblesses. Puis, si tu passes d'une méthode à l'autre constamment, tu ne vas jamais avoir des résultats qui sont fiables, puis tu pourras te fier à ça. Fait que ce qu'on cherche, c'est vraiment de prendre son pourcentage de gras tout le temps de la même façon, avec la même méthode. Puis, dans les mêmes conditions. C'est ça. Parce que, on va le voir, il y a des méthodes qui vont être influencées, par exemple, par le taux d'hydratation. Fait que si t'arrives, tu te lèves un matin, puis t'es hyper déshydraté parce que ça fait trois jours que t'as pas bu, puis là, tu décides de faire la bio-impédance. Mettons, c'est sûr que ça va influencer les résultats, puis tu vas avoir des changements drastiques par rapport à la dernière fois. Si la dernière fois que tu l'avais fait, t'étais en bonne condition d'hydratation. Oui. Fait que c'est important d'être avec le même outil, dans les mêmes conditions. Ça peut être tout le temps au même moment de la journée. Dans une journée standard, tu ne fais pas ça le lendemain que t'es allé manger 15 fois au resto, mettons, des trucs de même. Yes. Il y avait aussi une autre chose que je voulais dire, mais je l'ai perdue sur le coup. Non. C'est pas vraiment grave. Fait que la première méthode, on va y aller des méthodes qui sont considérées comme les plus précises, juste que les moins précises, à la limite, c'est des méthodes subjectives. Donc, la première, souvent, est appelée le « goal standard ». Fait que c'est vraiment cette méthode-là qu'on utilise pour souvent faire des recherches scientifiques. C'est, mettons, il y a des études qui disent tel protocole mené à un gain de masse musculaire de 3.2 livres ou whatever. Souvent, c'est mesuré avec le DEXA. Fait que le DEXA scan, c'est une méthode qu'on se couche souvent sur une planche. Puis, c'est comme un rayon X. Puis, en gros, ça nous donne un profil. C'est avec les rayons X. Ils voient notre densité osseuse, notre pourcentage de gras, notre haute. Ils vont vraiment voir tout en détail comment notre corps est composé. Par contre, il n'y a pas juste des avantages de cette méthode. Genre, tu n'as pas ça chez vous, mettons. Puis, nous, mettons, juste pour préparer le podcast, on a regardé... Genre, tu lèves la tête, tu t'en vas dans ta machine. Puis, tu sais, c'est quand même à base de rayon X. Fait que sûrement, tu sais, c'est pas... Ouais, non, c'est pas genre... Tu ne voudrais pas faire ça à tous les jours. Mais non, c'est ça. Mais, par exemple, c'est extrêmement précis. Jusqu'à présent, c'est la façon la plus précise de faire sa composition corporelle. Pour le podcast, pour le préparer, j'ai regardé... Ouais, mais il y en a-tu, ça, des Dexascans dans le coin? À trois... Tu sais, nous, on reste à Trois-Rivières. Il n'y en a pas à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, déjà, c'est un facteur limitatif si tu veux utiliser ça. Je sais qu'il y en a à Montréal, il y en a à Québec, j'ai regardé. Mais le deuxième facteur, c'est que ça coûte vraiment cher. Mais, tu sais, tu ne veux pas avoir... Tu sais, ça, c'est essentiellement pour les études scientifiques, là. Tu sais, c'est juste parce qu'eux, ils veulent être le plus précis possible pour avoir des résultats qui sont valables. Mais, genre, tu sais, même si tu veux absolument savoir... Tu sais, tu te prépares pour une compénie de bodybuilding, mettons, puis tu veux absolument savoir ton bon pourcentage de gras, tu sais, ça ne te servira pas... Tu ne te seras pas avantagé d'aller payer autant pour aller faire face à ça, mettons. Vraiment pas, là. C'est une autre chose que je voulais dire. C'est ça que j'ai oublié tantôt. Tu sais, le fait que la machine, elle te dise que tu es 12% de gras ou que tu es 6% de gras, dans le fond, on s'en fout un peu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de prendre ce pourcentage de gras-là puis tout le temps essayer de le diminuer ou d'améliorer sa composition corporelle. Tu sais, juste de savoir qu'une fois tu es 6% de gras, tu sais, on s'en fout un peu si tu ne compares pas éventuellement pour voir si ce que tu as fait, ça a marché ou ça n'a pas marché. Parce que, dans le fond, un bon outil, c'est pas tant qu'il donne... Tu sais, oui, c'est un des critères pour que ça soit qualifié d'un bon outil, que ça donne exactement la mesure précise qu'on cherche, mettons. Mais pour qu'un outil soit bon, il faut aussi que ça soit valable, si on veut, de fois en fois. Fait que si tu prends, mettons, ton pourcentage de gras une journée puis que le lendemain, c'est exactement la même chose puis que, mettons, tu le reprends, mettons, une heure après, c'est exactement la même chose, bien, tu sais, ça, c'est bien, là. Tu sais, que ton pourcentage de gras soit à 12 ou 15%, tu sais, ça, on s'en fout. Mais tu sais, si ta mesure, mettons, tu le prends, tu le prends, puis là, ça te donne un chiffre, puis une heure après, ça te donne un chiffre, mais genre avec 2% de différence, bien là, tu sais, ça, c'est pas bon. Mais tu sais, si tu prends tout le temps le même outil puis qu'il est valide à chaque fois, bien, c'est ça qu'on veut. On veut, genre, diminuer ou des fois, ça peut être augmenté même. Oui. Puis tu sais, si tu le prends à deux heures d'intervalle puis les deux fois, t'as pas le même résultat, bien, t'as un problème. Non, c'est ça. Parce que c'est sûr que t'as pas pris 3% de gras en deux heures. Par contre, avec le Dexascan qu'on dit, lui, c'est sûr que si tu le prends deux heures d'intervalle, tu vas avoir le même résultat. Tu sais, c'est super précis, sauf que souvent, ça coûte 150 $, à peu près 150, 200 $ pour faire un scan. Puis il y a pas ça dans toutes les villes, puis il faut prendre rendez-vous. Puis à quoi ça te sert d'avoir la valeur précise? Comme on dit, t'es pas pour retourner là à chaque mois, mettons. Fait que pour que ça soit efficace, il faudrait que tu y ailles au moins à tous les 6 mois. Fait que, overall, il n'y a pas grand monde qui prenne cette méthode-là. Deuxième méthode, la pesée hydrostatique, qui est souvent peut-être un peu bizarre pour la plupart du monde. En gros, ils te rentrent dans une grande cuve, ça peut ressembler à un bain ou une petite piscine. Tu peux être debout ou couché. Puis t'es en maillot de bain, fait que déjà, pour certaines personnes, c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Genre, c'est pas le facteur le plus limitatif. Encore une fois, deuxième méthode, ça va être l'argent. Je lui donne le punch. Ouais, encore, ça coûte cher. Mais c'est une méthode qui est super efficace aussi, par exemple. C'est très précis. Puis comme Elo, elle a dit, si on le fait de fois en fois, ça va être pas mal tout le temps de nous donner le même résultat. Fait qu'en gros, comment ça se passe, c'est que tu rentres dans une cuve ou un genre de bain. Puis là, on te demande d'expulser tout l'air de tes poumons puis de rentrer complètement, même ta tête, dans l'eau pendant quelques secondes. Pendant genre 5 minutes. Non. Fait que mettons 10 secondes. Puis pendant ce temps-là, la théorie, c'est que le gras, il flotte puis la masse maigre, elle cale. Puis c'est un genre de balance. Puis ils vont te donner une genre de densité osseuse. Puis c'est ça. Fait qu'à partir de ça, ils sont capables d'estimer le pourcentage de gras puis ce qui est assez précis. Par contre, tu sais, il faut que tu laisses tout ton air sortir dans l'eau, la tête complètement dans l'eau. Puis ça coûte cher aussi. Puis c'est rare aussi. Il n'y en a pas 3 milliards, ça. J'ai regardé. Fait que ça coûte un peu moins cher. On peut parler peut-être de 70 à 100 $. Mais encore une fois, c'est le même principe. Fait qu'on soit capable de le refaire de fois en fois. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur l'apaiser hydrostatique? Non. Parce que dans le fond, les deux premières, c'est le fun si on précise. Mais ce n'est pas intéressant pour vous. Ça dépend. Non, mais tu sais, on va se le dire. Non, mais ça dépend. C'est sûr que si tu es en recherche, ça va être intéressant pour toi. Mais tu sais, mettons, pour le Dexascan, j'ai écouté un podcast. Puis eux, ce qu'ils disaient, c'est que si tu veux vraiment savoir ton pourcentage de gras à chaque fois, tu peux faire une fois ton Dexascan. Puis comparer, mettons, aux pinces, mettons. C'est ça. Puis la même journée, tu prends les pinces qui va être la prochaine. Mais ça te sert à quoi d'avoir ton vrai, vrai, vrai pourcentage, mettons. C'est genre pour ton bien-être personnel. Parce qu'anyway, la plupart des gens ne vont pas aller faire ça. Fait que même si tu veux, mettons, te comparer aux autres, ça ne sera pas valide. Oui. Mais tu sais, des fois... Oui. Mais... Tu sais, moi, ce que j'aime de ça, c'est que c'est vraiment précis, là. Fait que tu le reprends, c'est ça. Après une heure, bien, ça n'aura pas changé à peine. Puis c'est plus précis pour les études. Fait qu'après ça, tu peux tirer des conclusions plus valides. Mais genre, après ça, tu sais, c'est le fun, là. C'est le fun à savoir, mettons. Mais en tout cas, je ne sais pas. Non, c'est vrai qu'à part ça, il y a plus ou moins d'avantages. Mais l'essayer une fois, mettons, tu sais, communiquer. Ça peut être intéressant, là. Moi, c'est ça. Ça m'intriguerait. Mais genre, est-ce que ça va intriguer vraiment, vraiment tout le monde? Je ne penserais pas. Non, c'est ça. Par contre, notre troisième façon... Mettons qu'on m'a l'offre de le faire, je vais le faire. Mais je ne vais pas aller payer 150$ pour le faire. Non, c'est ça. Mais de plus en plus, quand ça a sorti, le Dexa, c'était comme 500$ pour faire un test. Oui, c'était quand on dit, ça va genre être 10$ dans le massif. Oui. Peut-être. Troisième méthode, les pinces. Fait que tout le monde ont déjà... Peut-être pas tout le monde. Je sais que l'autre fois, j'avais un client, puis que c'était la première fois qu'il se faisait faire des pinces, puis que c'est la première fois qu'il entendait parler de ça. Fait qu'en gros, c'est des pinces en métal. Oui, avant ça, on l'aurait emmené aussi. Genre, juste en face de nous. Bon, on la mettra dans... Ceux qui écoutent sur YouTube, on va montrer. C'est des pinces en métal. Il y en a en plastique. Puis en gros, on prend différents sites du corps. Ça peut être au niveau du bicep, du tricep, de la cuisse, du dos, des abdos. Puis on prend un pli de gras, si on veut. Puis avec la pince, ça nous donne une épaisseur de pli. À partir de ça, on rentre les plis dans une formule mathématique. Puis ça nous estime le pourcentage de gras. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il y ait des erreurs, par exemple. Parce qu'à me tombe, pour les pinces, je ne sais pas si c'est quoi qu'elle coûte la plus chère. C'est l'air, c'est celle qu'on a. Oui, mais c'est la plus chère, tu penses qu'elle coûte combien? C'est la seule qu'on a. Oui, je sais, c'est sûr qu'il y a un, il y a genre l'artendant, genre X.2. C'est sûr que la plus chère, tu penses que c'est combien, mettons. Parce que ça peut partir de 15 piastres. Mettons, la nôtre, elle vaut genre 600. Entre 400 et 600. Entre 500 et 600, puis ça va, moi je trouve que ça va à 1000. Oui, il faudrait vérifier. En tout cas, il y en a des pinces que ceux qui vendent à l'université, souvent sont 5 piastres. 10 piastres, puis il y en a qui vont jusqu'à 600. Fait que oui, celle qui est 600 est super précise, puis ça c'est bon pour ceux qui ont à faire des pourcentages de gras. C'est super intéressant parce que la pince est précise. Parce que là, c'est ça qu'on parlait tantôt, tu sais, si tu veux, tu mesures ta pince, mettons, tu prends le même pli, puis que tu le fais une fois sur la personne, mettons, ça te donne 15 millimètres, Puis là, tu le refais, mettons, 2 minutes après, puis là, si ça t'en donne 17, là, tu es comme bon, tu peux faire la moyenne. Mais tu sais, des fois, s'il y a trop de grosses décors, là, c'est là que ça devient moins valide. Puis là, il faut sur leur face, puis c'est comme ça. Puis juste pour, mettons, la différence de qualité des pinces. La pince qui coûte 10 piastres, tu peux soit avoir, mettons, quand tu prends le pli, ça y va par millimètre. Fait que 1 millimètre, 2 millimètre, 3 millimètre, 4 millimètre. Puis celle à Arpendent, celle qu'on a, c'est 1 millimètre, 1.1, 1.2, 1.3. Fait que tu sais, il y a comme des submillimètres, fait qu'elle est comme 10 fois plus précise que celle qui est de base, on va dire. Puis pour ceux qui écoutent notre podcast sur YouTube, on a de la visite aujourd'hui. On est en compagnie de M. Charles. Non, il s'appelle Chuck. Il s'appelle Chuck. Il est un petit peu pouilleux, mais il s'en va chez la coiffeuse vendredi. Puis il tenait absolument à faire le podcast. Sinon, il tournait en auto, c'est parce que j'ai acheté un nouveau jouet, puis il est super excité. Fait que pour ceux qui n'ont pas la version visuelle, ben... Ouais, imaginez un petit chien pouilleux, là, sur la table. Fait que c'est ça. Ça, c'est les pinces. Fait que les pinces, juste pour résumer, la qualité de la pince va jouer beaucoup, puis la façon que la personne la prend, ça va jouer pour beaucoup. Ouais, c'est ça. Si la personne, tu sais, ça prend quand même une certaine expérience, si on veut. Tu sais, il faut que tu pratiques avant d'être bon à prendre les plis, honnêtement. Puis, ben, il y a différentes formules aussi. Tu sais, on en a pas parlé, mais il y a des formules que tu prends juste trois plis. Il y a des formules que tu en prends sept. Fait que, tu sais, ça aussi, ça varie d'une personne à l'autre, selon qui tu prends, selon la pince, selon la précision de la pince, selon la formule que tu prends. Fait que, tu sais, c'est une méthode, les pinces, mais cette méthode-là, elle peut être décortiquée en plein d'autres, genre sous-méthodes, si on veut. Fait que, tu sais, ça va donner plein de résultats différents. Le facteur qui va changer le plus, c'est... On va donc fermer la fenêtre. Désolé, là, mais... Merci. La façon qui va changer le plus, ça va être la façon que la personne prend les plis. Parce que souvent, juste prendre le pli un millimètre plus haut ou un millimètre plus bas, ça va influencer le résultat. Fait que, il faut que tu sois capable de trouver quelqu'un qui prenne tout le temps les plis aux mêmes places puis qui est habitué de tout le temps utiliser la même technique. Si tu vois que la personne qui te prend tes plis, une fois qu'elle met sa pince dans un sens, l'autre pli, elle le met dans un sens, puis là, elle change de main. Souvent, c'est pas une personne qui est habituée. Là, elle twist ta peau. Là, elle check en dessous. Elle tuille, elle t'arrache la peau. Fait que non, souvent, c'est pas... Tu t'auras pas un résultat fiable. Fait que c'est ça. Par contre, un gros avantage de ça, c'est que si la personne est habituée puis tu le fais tout le temps faire par la même personne, c'est super précis. Puis, le plus gros avantage, c'est que ça coûte vraiment pas cher. La plupart des coachs... Ok, ouais. La pince, ça peut coûter cher. La pince, ça coûte cher, mais ça, souvent, c'est le coach qui paye ça. La plupart des... Mettons, si quelqu'un vient prendre un rendez-vous pour prendre une pince, la plupart du monde vont charger entre 15 et 30 dollars. Puis, il y a tout le temps des coachs qui vont charger 100 piastres pour faire les plis, mais ça, c'est comme des coachs à part. Fait que... Entre 15 et 30 dollars, généralement, tu vas pouvoir avoir ton pourcentage de gras. Si c'est quelqu'un qui est habitué, tu vas avoir un résultat assez fiable. D'autres choses à ajouter là-dessus? Ça va. Ben, souvent, par exemple, ça peut avoir un désavantage. Ça peut être assez inconfortable. Ben, inconfortable, puis des fois, c'est ça, on revient tout le temps, mais à chaque fois que tu te mets genre en top de sport, si on veut, puis qu'il y a en cul sort, ben, il y en a des gens qui s'allait gêner, parce que c'est un... C'est... Surtout... Un inconvénient, là, ça, on veut, mais... Surtout, même pour moi, mettons, une madame qui n'est pas à l'aise, puis qui n'est pas... Tu comprends? Ça peut être même malaisant pour la personne qui... J'ai un point à racheter. Vas-y. Par exemple, je trouve que les pinces, ben, toi aussi, là... Si la personne est en haut d'un certain pourcentage de gras, ça devient moins valide. Ouais, c'est vrai. Mettons, tu sais, souvent, là... Moi, j'ai... Ça dépend, là... J'ai 20, 25, mettons, là... Quand on commence à puvoir pendant tous les abdos, tu sais, mettons, là, c'est juste vraiment... On voit rien quand la personne contraire. Ça devient vraiment moins précis. Surtout ceux qui ont comme une bédaine, là, puis c'est une bédaine dure. Tu comprends? C'est genre... C'est impossible de prendre le pli de l'abdo. Fait que... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Des fois, je suis rendu à un certain pourcentage trop élevé. Tu sais, ça devient difficile d'avoir un... D'être... Je vais pas m'en dire ça. Puis tu sais... Comment tu dirais ça, mettons? Ben, ça devient difficile d'être précis. Ouais, c'est ça. C'est comme... La précision a diminué. Ça, c'est de ce qu'on a vu. Ouais. Puis, ben, tu sais, une personne qui est à baisse puis qui est à 30-35 % de gras, est-ce que c'est vraiment pertinent aussi de prendre ses plis? Souvent, juste... On va y arriver tantôt, mais juste en prenant le tour de taille. Si le tour de taille diminue, ben, la personne, ça va être signe qu'elle améliore sa composition corporelle. Ouais, c'est ça. Fait que les pinces aussi, c'est ça. C'est peut-être plus pour une méthode pour ceux qui sont... Plus axé sur la performance, je dirais, ouais. Quatrième méthode. Tu n'avais rien d'autre à ajouter? Non. OK. Quatrième méthode, je l'haïs vraiment, mais pour certaines personnes, c'est super efficace puis simple. C'est la bio-impédance. Fait que, en gros, ça, c'est une balance normale qu'il y a des capteurs puis que dans tes pieds, ben, souvent, les capteurs sont en dessous des pieds puis ça envoie un petit comme choc électrique. Ouais, et on ne sent rien. On ne sent rien, non. Mais la vitesse du choc électrique... Est-ce pas un courant, là, genre? Ouais, un petit courant. Puis la vitesse du courant va estimer le pourcentage de gras parce que le courant va passer plus vite dans le muscle puis dans l'eau puis un petit peu plus... Parce que vu que le muscle... Vu que l'eau est conducteur puis que le muscle contient plus d'eau, ben, c'est ça, là. C'est par rapport à tout ça, là. Fait que, dans le fond, l'inconvénient, là, vraiment, avec cette machine-là, là, puis ça revient, dans le fond, à ce qu'on disait tantôt avec Bren quand il a fait... Dans le fond, c'était sur une bio-impédance qu'il avait fait sa pesée avant, pas longtemps avant une compénie quand il était vraiment déshydraté. Puis il était tellement déshydraté qu'il était rendu comme à 28% de gras sur la balance. Mais tu sais, en vrai, il n'a jamais été à 28% de gras. C'est ça, parce que j'avais... Il n'y avait tellement plus d'eau que c'est comme si la balance estimait qu'il n'y avait pas beaucoup de muscle puis beaucoup de gras. Fait que quelqu'un, mettons, qui arrive déshydraté sur cette balance-là, souvent, son pourcentage de gras va être surestimé. Puis au contraire, quelqu'un qui arrive comme hyper hydraté, mettons, plus que d'habitude, bien là, des fois, son pourcentage de gras va avoir tendance à être sous-estimé. Fait qu'il va être plus bas que ce qui est réellement. Fait que c'est ça, c'est important à prendre en considération. Puis moi, je l'ai dit tout le temps au sujet. Parce que dans le fond, au gym où on travaille, on en a une bio-impédance puis souvent, les gens veulent le faire pour savoir c'est quoi leur composition corporelle. Mais tu sais, ça, je l'avertis tout le temps au client. Si tu le fais une fois puis que tu veux le refaire une deuxième fois, au moins, surtout être dans les mêmes conditions pour pouvoir comparer puis que la comparaison soit valide. Fait que souvent, les gens vont le faire. Mettons, une journée qui va arriver par rapport au gym, ils vont prendre leur... Genre, un, ça va être genre après leur workout, ils vont prendre. ça va être à jeûne matin. C'est ça, après avoir pas mangé. Fait qu'il faut que ça soit dans les mêmes conditions, les mêmes niveaux d'hydratation surtout. Ça, il y a différents modèles. Il y a souvent ça dans les gyms, mais c'est aussi... Le monde peut avoir ça sur leur balance ordinaire à la maison. Oui, il y en a qui ont ça. Mais il y a différents niveaux de qualité. Souvent, les plus efficaces vont être ceux qui vont avoir un capteur au niveau des pieds mais aussi des mains. Fait que ça, c'est un petit peu plus haut de gamme, ça coûte plus cher. Puis s'il y a juste un capteur au niveau des pieds, ça, c'est eux que j'ai les plus. Oui, c'est vraiment moins précis. Souvent, c'est vraiment moins efficace parce que, dans le fond, comment ça... Tant qu'à moi, c'est vraiment plus de faire de l'argent. Souvent, comment ça fonctionne, c'est que il y a le petit courant qu'il envoie puis il passe à travers d'un pied puis il va finir jusqu'en dessous de l'autre pied. Puis quand c'est des mains, ça passe d'un bras jusqu'à l'autre bras. Fait que si t'as juste en dessous des pieds, ben c'est juste comme t'évalues comme juste la composition corporelle en bas du corps. Peut être plus complexe. Oui, ben... C'était complexe. Mais, oui, ça pour dire que ceux qui ont un capteur au niveau des pieds puis au niveau des bras, ben c'est souvent plus précis. Fait que... T'as-tu d'autres questions? Pas d'autres questions et d'autres commentaires? Puis souvent, ça, ça coûte pas cher. Tu sais, comme admettons, à notre gym, ça coûte 10$ pour faire ça. Oui. Puis ça prend 3 minutes. Puis tout ce que t'as à faire, c'est enlever tes bas. Fait que c'est pas super complexe. Un autre méthode. Là, on sort un peu de la... Ben pas la composition corporelle. Ben oui, on sort un peu de la composition corporelle. C'est juste prendre le poids. Fait que souvent, t'es pas tout le temps obligé de savoir c'est quoi ton pourcentage de gras. Tu peux juste te peser à chaque jour le matin ou 2-3 fois par semaine. Puis, tu vas être... Pas tu vas être capable d'estimer ton pourcentage de gras, mais tu vas être capable de voir si ton poids y augmente, si ton poids diminue. Si t'essayes de perdre du poids puis ton poids y augmente, ben tu sais, tu vas savoir si t'es dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction. Ben c'est rendu... Tu sais, au début, quand t'essayes de perdre du poids, ça peut être valide, mais rendu à certains points, ça sera pas toujours valide. Surtout selon ton style d'entraînement, parce que dans le fond, si tu te mets à augmenter ta masse musculaire, ben ça se peut que ton poids varie pas, mais que ta composition corporelle s'améliore, c'est-à-dire que tu perds du gras, tu gagnes du mieux. Au final, ton poids, il varie pas, mais par exemple, tu vas te sentir comme un peu plus lousse dans tes vêtements. Fait que tu sais, tu peux pas juste te fier au poids, ben souvent. Tu sais, les seules fois que tu peux plus te fier au poids, c'est dans les sports où t'as besoin de faire une catégorie de poids, que là, t'as vraiment besoin de te peser pour être sûr que t'es dans la bonne direction, mettons. Mais tu sais, sinon, les gens qui veulent prendre la masse, perdre du gras, ou whatever, prendre juste le poids, souvent, c'est valide, mais souvent, il faut quelque chose d'autre avec ça. Fait que ça peut être, mettons, des photos, ou mettons, à la limite, genre juste, c'est ça, comment tu te tiens dans tes vêtements. Souvent, il y en a qui vont voir la différence, mais des fois aussi, c'est tellement comme un peu subjectif qu'il y en a qui, des fois, sont tellement intenses là-dedans qu'ils ne se rendent pas compte des changements, puis à un moment donné, ça leur prend juste quelqu'un qui les dit « Hey, ben là, check ça, ça t'a vraiment amélioré ça, puis c'est vrai. » Mais tu sais, des fois, il y en a qui, sur le coup, par eux-mêmes, ils ne s'en rendent même pas compte. Fait que tu sais, juste le poids, c'est pas 100% valide, tant qu'à moi. Moi, j'aime ça, personnellement, jumeler le poids avec la circonférence de taille. Oui, c'est ça. Ou les photos, mettons. Parce que les photos, on en rend... On s'entend-tu que circonférence de taille, photo, poids, tu peux tout faire ça chez vous sans avoir besoin de personne. Oui. Puis souvent, à part les photos, puis il faut que tu les envoies à un entraîneur ou peu importe, mais souvent, juste le poids puis la circonférence de taille, pour la plupart du monde, c'est pas nécessairement gênant. Non. Fait que tu sais, t'as pas à faire prendre des plis de gras ou... Non, c'est ça, tu fais ça à la maison avec ton conjoint, conjointe, voile et voile. C'est ça. Fait que ça se fait quand même bien. Puis pour la circonférence de taille, on va y aller tout de suite. Si, si, tu sais, la circonférence de taille, si elle diminue, c'est généralement signe que tu perds du gras au niveau abdominal. Oui. Puis c'est très rare que tu prends du muscle, des abdos, puis que ça l'augmente ta circonférence de taille. Ça, c'est mon pot Jay qui a pris un centimètre de taux de taille, puis là, mais généralement, c'est pas vrai. Puis honnêtement, tu sais, mettons quelqu'un qui part quand même avec un bon surplus de poids, mettons, la circonférence de taille, si tu réussis à la diminuer pour de vrai, c'est genre vraiment un bon signe. Tu sais, ceux qui ont un taux de taille trop élevé, souvent ça va être lié à des risques de maladies cardiovasculaires par exemple. Fait que c'est super, le fun de pouvoir voir une différence au niveau de la circonférence de taille parce que tu sais que probablement ça va avoir un impact positif sur ta santé. Oui. Fait que c'est pour la circonférence de taille, c'est pas mal ça. Ce qui peut nous mener aussi à calculer notre IMC qui est un mix du poids. Mais on a comme passé les photos, on n'en a pas tellement parlé. Mais tu sais, idéalement, dans le fond, quand on parle de photos, c'est mettons une photo de face, une photo de côté, une photo de dos que tu peux les superposer, mettons, après X semaines puis tu les compares. Là, c'est ça. Idéalement, tu le fais tout le temps en même endroit, en même éclairage, avec le même style de vêtements. Au même moment de la journée. Au même moment de la journée. Fait que comme ça, c'est comme plus précis puis ça te permet des fois de te comparer. Puis des fois, de mettre deux photos, une à côté de l'autre, ça va t'aider à voir les changements que t'as faits qu'autrement, t'es n'aurait pas nécessairement vus parce qu'en un moment donné, tu te vois tous les jours puis tu ne vois pas vraiment les changements tout le temps. Fait que ça, ça peut être le fun. Puis des fois, c'est les entraîneurs aussi qui te demandent d'en envoyer. Quand tu fais du suivi à distance, par exemple, ça va être super le fun. Puis c'est ça. La seule affaire, c'est des fois, c'est gênant. Mais si t'as un entraîneur en qui tu fais confiance puis que t'as développé une certaine affinité, la plupart du temps, les gens, ça ne leur dérange pas. J'ai plus l'impression que c'est gênant si c'est de sexe opposé avec le coach puis la cliente. Non, moi, je pense que c'est vraiment la relation avec le coach. Oui. Mais oui. Moi, les photos, si je le demande, je vais avertir la personne, je vais dire « Sois bien à l'aise. » Ce qui peut être bon, c'est que tu m'envoies des photos. Vu qu'on est à suivi à distance, si je ne peux pas être tout le temps avec toi à prendre les mesures, je ne veux pas juste me fier à ton poids. J'aime ça avoir un deuxième outil. Si je dis à la personne « Mais si elle ne veut pas, je ne vais pas te dire de la merde, va-t'en. » Je ne te veux pas comme client. Non, c'est vrai que les photos peuvent être efficaces puis le plus efficace possible. Si quelqu'un veut vraiment se préparer pour une compétition de culturiste bodybuilding, ça, c'est quasiment un incontournable. Oui. Puis l'IMC, c'est ça que je t'ai rendu là. L'IMC, c'est une formule qui est ton poids divisé par ta grandeur au carré. Dans le fond, ton poids en kilos divisé par, mettons, ta grandeur en mètres, fait que, mettons, 1,55 mètres au carré. Oui. Puis ça, dans le fond, ce que ça donne, ça donne un chiffre normalement entre 18,5 puis 40. Ça peut être plus haut de 40. Ça peut être plus haut de 40. Ça peut être en bas de 18,5 si. Mais, oui, mais la majorité. Puis dans le fond, mais ça prend juste en considération votre grandeur puis votre poids. Oui. Fait que, comme moi, je l'ai, en préparant un podcast hier, je me suis, je l'ai mesuré. j'étais à 33. Généralement, entre 18... C'est bon, sérieux? Oui, 33,2. Généralement, entre 18,5 puis 25, on est considéré comme normal. Poids santé. Poids santé. Entre 25 puis 30, on est en surpoids. Entre 30 puis 35, on est en obésité de type 1, classe 1. Puis 35, 40, classe 2, 40 et plus, classe 3. En bas de 18,5, ça serait poids insuffisant. C'est ça. Fait que, si vous voulez le calculer, juste le rappeler, c'est votre poids en kilogramme divisé par votre grandeur au carré. Mais votre grandeur en mètre. Fait que ne t'es pas en centimètres, c'est vraiment en mètre, ça veut dire que c'est un point quelque chose, là, absolument. Fait que, tu sais, moi, je suis considéré comme obèse, puis je ne suis pas... Il est loin d'être obèse. Tu sais, là, il se prépare que c'est à camper de bodybuilding. Il y a un pourcentage de gras plus haut que, mettons, d'habitude, ce qui est à longueur d'année, mettons. Mais genre, on voit encore ses abdos, si tu efforces, là, mettons. Oui, si je les efforces. Puis genre, il n'est pas obèse par tout, genre, loin de là. Puis dans le fond, c'est ça qui arrive. C'est que moindrement que tu commences à avoir de la masse musculaire, ben... Tu prends du poids. Oui, c'est ça. Ton poids augmente, mais c'est parce que cette formule-là ne prend pas en considération que ce soit du muscle ou du gras. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de muscle puis qui n'a pas beaucoup de gras, ben, tu sais, théoriquement, on ne le considère pas obèse, mais cette formule-là, elle ne fait pas la différence. Fait que souvent, les athlètes vont juste comme être considérés en surpoids la plupart du temps juste parce qu'ils ont plus de muscle que la normale. Fait que tu sais, c'est un gros inconvénient à la formule. Puis personnellement, on ne l'utilise jamais. Parce que nous, en le fond, nous, on est plus en performance puis la plupart de nos clients sont plus athlètes. Fait que si j'avais, mettons, une madame qui ne s'entraîne pas, qui est sédentaire, monsieur, madame, tout le monde, style, là, ça va pas être intéressant de le mesurer. Mais nous, vu que notre clientèle est plus athlétique, on ne prend jamais ça. Ouais, on le prend, mais pour la population. Ouais, c'est ça, mais là, j'ai dit la population athlétique. Fait que, non, c'est ça. D'autres choses sur les méthodes, y avait-tu quelque chose qu'on oublie, là? Juste là. Non, on n'oublie rien. Aussi, il y a quelque chose que je... Ouais, mais c'est ça, c'est tout le temps possible aussi de jumeler deux méthodes comme on a parlé tantôt, le poids avec la circonférence de taille ou le poids avec les photos, puis aussi, mettons, les plis et les photos. C'est souvent intéressant de jumeler deux parce que ça se peut qu'on se trompe aussi dans une mesure puis que ça soit pas super efficace, surtout, mettons, si vous prenez la bio-impédance qui est la balance, des fois, c'est pas tout le temps précis selon votre niveau d'hydratation. Fait qu'au moins, si vous prenez votre circonférence de taille au moins, ben, puis pendant ce mois-ci, elle a baissé deux centimètres puis votre bio-impédance dit que vous avez pris 5% de gras, ben vous savez qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, puis pour finir dans le fond, tu sais, souvent, là, on a fait le podcast là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens que ça les intéresse, mais vous êtes même pas obligés de faire ça, tu sais, je veux dire, souvent, les gens m'arrient puis me disent « T'es combien de pourcents de gras? » pis ils me posent des questions pis là, je fais « Ah, genre, en ce moment, je sais pas, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas mesuré, mettons, pis ils sont comme « Ah, tu mesures pas ça? » Ben, non, genre, j'ai pas besoin de mesurer ça, tu sais, je suis capable de me voir dans le miroir pis de savoir que j'étais à la bonne place, mettons, pour ce que je veux moi, là, pis, tu sais, c'est pas une nécessité absolument, c'est juste que, tu sais, des fois, c'est plus, mettons, niveau, tu sais, poids, circonférence, pis photos, mettons, ben, pour un coach, ça l'aide de prendre ça parce que, tu sais, ça donne un petit suivi plus objectif que simplement, tu sais, la perception de la personne, mais tu sais, moi, qui gère mes affaires pis que, tu sais, je suis... Tu sais, tu le sais toi-même si t'es dans la bonne direction ou pas. Tu sais, c'est ça, je le sens, là, pis j'ai pas besoin d'avoir mon chiffre précis pis... Ouais, c'est ça. Mettons, comme avec nos cliasses, nous, on prend, mettons, les plis cutanés, mais si, mettons, moi, je le prends pis je fais comme, ah, il a pris un peu de gras, je vais ajuster son plan alimentaire ou son training en conséquence, mais tu sais, mettons, sur moi, j'ai pas tout le temps besoin de prendre mon pourcentage de gras parce que je le sais, tu sais, je me vois tous les jours. Tu sais, mettons, tes performances, comment ils vont au gym, tu sais comment tu te sens, comment tu te vois dans le miroir, ton niveau d'énergie, tu sais ça, tu sais tout ça, pis tu sais, c'est ça. C'est juste que je voulais dire que t'es pas obligé de, tu sais, on en parle, mais t'es pas obligé de prendre quoi que ce soit, là, si t'as pas envie de te peser, pince-toi pas, là, si ça te crée de l'angoisse, toutes ces affaires-là, fais-le pas, là, tu sais, juste une dernière chose que je voulais vous parler aussi, tu sais, pour vous montrer à quel point ça pouvait varier, il y a une vidéo sur YouTube de Alan Trow, c'est un strongman powerlifting, pis lui, il s'est dit, dans la même semaine, je vais tout faire les mêmes, les mêmes, tous les pourcentages de gras possibles, fait qu'il a fait le dexoscane, il a fait les plis cutanés, genre, il faisait même les photos, là, pis il faisait estimer par des bodybuilders, mettons, combien tu penses que je suis pour cent de gras en chaque image photo. J'ai pu les résultats précis de chaque méthode, mais, tous les résultats, ils étaient entre 17 pis 23% de gras, fait que tu sais, c'est quand même... C'est pas si pire, mais c'est quand même un 6% de différence, ça veut dire qu'il y a une méthode qui donnait 17, pis il y en a une autre qui a au moins donné 23, fait que c'est quand même 6% de différence, mais c'est intéressant, là, je trouve, quand même assez bleu, mais... Fait que c'est juste pour vous montrer que c'est pas parce que votre coach vous dit que vous êtes 10% de gras, que vous êtes... genre, vous êtes officiellement 10% gras, Ouais, parce que ça, ça varie vraiment, vraiment de coach en coach, pis tu sais, sûrement qu'il y en a des fois qui mettent, je sais pas comment dire ça, qui rendent le pourcentage un peu plus beau qu'ils devraient, c'est sûr qu'il y en a qui font ça, genre, un peu mentir si on veut pour avoir l'air de donner des résultats à personne, ça c'est sûr, sûr, sûr qu'il y en a qui font ça, Genre, nièze moins que genre ton client a perdu 15% de gras en un mois, tu sais, genre des trucs de même, là. Fait que, mais tout ça pour dire que si vous utilisez une méthode pour calculer votre composition corporelle, utilisez tout le temps la même, faites-le au même moment de la journée par la même personne, pis ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution et non juste de savoir votre monde. Pis des fois, c'est ça, pas non plus tout le temps se comparer au pourcentage que les autres vous disent, tu sais, si c'est, mettons, t'es arrivé, moi je suis 7% de gras, pis toi ton coach, je t'ai dit que t'étais 16, mettons, mais qu'au final, vous vous ressemblez, pis là, t'es comme, mais là, je suis, tu sais, toutes les méthodes ont, ont leur précision, pis tu sais, mettons, si on prend les pinces, ça je pense que les coachs, la plupart des coachs, c'est ça qu'ils font, les pinces, mais comme on disait, si le type de pince va changer, la précision de la pince, la personne qui le prend, sa méthode de le faire, les formules qu'il prend, le nombre de plis qu'il prend, ça varie tellement. Ouais. Fait que, avais-tu d'autres choses à dire là-dessus? Non, t'es combien de pourcents de toi, tu penses? On l'a pris la semaine passée. Je suis gras comme un voleur. Ah non, t'es presque. Non, j'étais 15, mais tu sais, on s'en fout un peu du 15. Mais genre, dans deux semaines, on va se reparler pis on va, ça va probablement, là je veux pas dire quelque chose à 100%, mais ça va probablement d'être sur des choses qu'on a appris à notre formation. Donc genre, quelque chose comme 5. Mais je vais sûrement aussi le faire dans mon vlog, fait que quand ce podcast-là va être sorti, mon vlog va déjà être sorti, fait que vous pouvez déjà aller voir mon vlog. Sérieusement, j'ai tellement hâte en fin de semaine pis on va ressortir un plus long podcast, t'sais, là-dessus. Genre 10 choses qu'on a appris. Ouais, pis c'est des approfondissements. Parce que c'est mon vlog, je veux qu'il dure genre max 10 minutes pis ça, on peut tirer ça à 45, une heure, à la limite. Fait que, en attendant, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, à Bimant Performance. Allez voir notre site web bimantperformance.com et il y a toute autre chose. Podcast disponible. Il y a beaucoup du monde qui écoute sur YouTube qui nous ont dit, mais genre, c'est pas... Ouais, mais sérieux, je pense que le monde ne savent pas comment ça marche des fois les podcasts, mais t'sais, il y en a qui aiment juste comme ça l'écouter sur YouTube, là, je pense. Mais sérieusement, les podcasts, ça sauve pas la vie, là, mais genre, t'sais, quand t'es pris dans le trafic, mets un podcast, tu rentablis tellement ton temps. Fait que si vous savez pas comment ça marche, les podcasts, parce que c'est disponible sur tous les téléphones cellulaires, écrivez-nous, on va vous expliquer. Fait que c'est disponible dans le fond sur Google Balados, ça c'est pour Android, Podbean aussi pour Android. Sinon, pour ceux qui ont des iPhones ou des iPads ou whatever, c'est iTunes pis Podcast, ça s'appelle. Fait que l'application comme ça, je pense que c'est l'application qui est peut-être déjà même sur votre téléphone, genre. Fait que c'est ça, pis sérieux, ça sauve du temps. Fait que c'est ça, vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages Instagram personnelles, moi c'est Elodie Moray, lui, Brandon Leclerc8, pis allez vous abonner à notre chaîne YouTube, genre, ces temps-ci, je suis gros dans les vlogs, j'essaie d'en sortir un à chaque semaine pis je pense que la réponse que les gens ont par rapport à ça, c'est bien, je suis contente de comment ça sort pis tout ça, fait que si vous avez pas vu mes vlogs encore, allez les regarder, abonnez-vous à notre chaîne, donnez-moi des commentaires, écrivez-moi en privé, j'aime tout le temps ça, lui-même chose, vous pouvez aller aussi nous écrire sur Bimor, on répond à tout le monde, on aime ça, fait que c'est ça. Bye. Au prochain podcast. Au prochain podcast. Yes. Bimor, performant.